Bonjour à tous, je travaille dans le service industrie et collectivité à l'agence de Gouloir de Bretagne, au siège. Donc, on va démarrer cette matinée avec une séquence pour vous présenter qu'est-ce qu'on entend par, qu'est-ce que contient finalement cet appel à la candidature destinée à faire émerger des opérations collectives de réduction des micro-pollants. Et on poursuivra dans la foulée avec le zoom sur le carénage. Donc, c'est vraiment à l'issue de cette séquence qu'on prendra un temps d'échange pour prendre vos questions. Comme, alors, si vous avez assisté il y a 15 jours au lancement de l'appel à projet plein de reprise, on avait démarré par la même diapo et j'ai souhaité la remettre aujourd'hui, puisque cette diapo qui représente l'état écologique des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne, avec une image qui date de l'année dernière à peu près, puisqu'elle est issue d'état des lieux qu'on réalise tous les 6 ans à travers le travail du visage. Et donc, il montre que seulement 24 % des cours d'eau sont aujourd'hui en bon état ou très bon état. Ce qui justifie, évidemment, que l'agence travaille à l'atteinte du bon état de ces cours d'eau, puisque la directive 4 sur l'eau nous demande d'atteindre le bon état de ces cours d'eau d'ici à 2027. On poursuit donc cette présentation avec une carte qui s'intéresse davantage au sujet d'aujourd'hui, des micro-polluants. Et donc, ça, c'est une carte qui représente le risque lié, enfin, le risque représente les rejets en micro-polluants, enfin, d'atteindre, de non-atteindre plutôt du bon état d'ici à 2027, le risque en présence est revu en micro-polluants sur les cours d'eau, sur le bar Saint-Voen-Bretagne. Et on voit que cette carte fait ressentir clairement des zones où ces micro-polluants posent de réelles difficultés. Aussi, donc, si notre priorité, si on travaille toujours sur la lutte des macro-polluants ou des polluants plus classiques, carbone, azote, phosphore, aujourd'hui, quand on parle d'activité économique non agricole à l'agence, notre priorité, en termes de lutte contre la pollution, c'est vraiment la lutte contre ces micro-polluants, qui, comme vous le savez sûrement, sont toxiques pour l'environnement et pour l'homme, à très faible dose. On estime qu'il en existerait environ 150 000. Aujourd'hui, la Directive 4 sur l'eau nous demande plus particulièrement de travailler sur 53 substances, avec des objectifs de réduction, voire de suppression de ces micro-polluants. Donc, on voit qu'au vu du nombre de ces substances, on peut supposer qu'en fait, cette carte sous-estime probablement ce risque de micro-polluants, puisqu'on n'a sûrement pas des données complètement exhaustives. Malgré tout, ces dernières années, ces 15 dernières années, on a pu récupérer de la donnée grâce aux campagnes de recherche des substances dangereuses pour l'eau, à la fois sur les rejets des collectivités, mais également sur les rejets des industriels. Et donc là, maintenant, on a identifié, notamment à travers ces campagnes, des substances en quantité significative qui convient de réduire, voire de supprimer. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec, ou qu'on cherche à encourager, à la fois au niveau des collectivités et des industries, en travaillant sur les systèmes de traitement et de pré-traitement. Mais ce qu'on encourage surtout, c'est de travailler à la source. Donc, quand on dit travailler à la source, on va en reparler plusieurs fois au cours de cette matinée. Ça veut dire modifier les procédés chez les industriels ou dans la façon de faire des matières premières, l'utilisation de matières premières chez des plus petites entreprises. Et donc, d'utiliser des produits de substitution, par exemple. Donc, fort de ce constat, le 11e programme, comme je vous le disais, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2019, a repris l'objectif de réduction des micropolluants comme une priorité, en privilégiant le traitement à la source, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, on a finalement deux dispositifs différents en ce qui concerne ces micropolluants. Donc, la possibilité d'aider de gros projets ou en tout cas des projets suffisamment significatifs pour avoir un impact mesurable en termes de réduction des micropolluants ou d'amélioration des milieux récepteurs associés, donc des aides qu'on va appeler individuelles. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, la possibilité d'aider à travers des actions groupées ou des opérations, ce qu'on appelle des opérations collectives. Donc, un ensemble d'activités qui, prises individuellement, auraient peu d'effet, leurs actions auraient sans doute peu d'effet sur le milieu, mais qui, conjointement, peuvent avoir un effet significatif, donc à l'échelle d'un bassin versant ou d'un secteur d'activité. C'est le sujet du jour. Donc, avant de rentrer un peu plus en détail sur les modalités 11e programme, appel à candidature, on voulait revenir très simplement sur qu'est-ce qu'on entend par opérations collectives à l'Agence de l'Ouvoir-Bretagne et dont ce 11e programme. Donc, les opérations collectives du 11e programme d'intervention ont pour objectif de réduire significativement les rejets en micro-pollants à l'échelle d'un secteur géographique ou d'un secteur d'activité. Donc, elles ont deux périmètres possibles, c'est ce qu'on vient de dire, soit géographique, quand on dit géographique, ça peut être un bassin versant, un bassin d'assainissement, un réseau de collecte et de stations, une collectivité ou un secteur d'activité. Ensuite, quels sont les acteurs principaux, en fait, dans les opérations collectives ? Donc, il y a d'abord le porteur de l'opération collective, qui est notre principal interlocuteur, qui fait le lien entre l'Agence de l'eau et les bénéficiaires finaux, chez qui il y aura des actions réalisées pour réduire les rejets en micro-pollants. Donc, ces acteurs, suivant le type d'opérations qui sera menées, peuvent être des collectivités, évidemment, mais aussi des fédérations, des syndicats professionnels, des chambres, des associations. Donc, tout ça, le règlement, on le rappelle. Et évidemment, la deuxième psychologie d'acteurs principale, ce sont les bénéficiaires, les entreprises, les artisans. On est plutôt, généralement, chez des petites ou moyennes entreprises. Mais après, il n'y a pas non plus de périmètre complètement arrêté. Quelles sont les actions éligibles ? Alors, les actions éligibles d'une opération collective pour l'Agence de l'eau, c'est vraiment l'ensemble des actions qui permettent à la fois de faire émerger l'opération et d'aller au bout, d'atteindre les objectifs. Donc, ça commence généralement par une étude diagnostique qui montre qu'il y a un enjeu à réduire les micro-pollants. Et ensuite, une étude qui identifie les actions à mener pour réduire ces micro-pollants. Et puis, on arrive chez les entreprises où on a des aides aux travaux pour réaliser des modifications, soit améliorer les traitements, soit réaliser des modifications au niveau du process. Et ceci comprend aussi, pour la structure qui porte l'opération collective, des aides à l'animation pour réaliser tout ce travail de coordination et aussi la communication qui est nécessaire pour faire émerger, pour démarcher, on va dire, les entreprises, puis atteindre les objectifs qu'on se fixe pour l'opération collective. Donc, ces opérations collectives ne se réalisent pas en un jour. On est plutôt sur une durée d'environ trois ans. En tout cas, c'est la durée maximale qu'on se donnera à l'agence dans un premier temps, à l'issue de laquelle les objectifs qui auront été fixés devront être atteints. Donc, ça doit se traduire en réduction de rejet de micro-pollants. Voilà. Donc, les opérations collectives, ce n'est pas la première fois que l'agence de l'eau a une politique sur le sujet. Les opérations collectives ont été soutenues au cours des neuvièmes et dixièmes programmes, donc des deux programmes précédents. Et d'ailleurs, un bilan a été effectué, ces opérations collectives, en 2018. Donc, sur ces deux programmes, c'est environ 40 millions d'euros d'aide qui ont été attribués à ces opérations. Et donc, on était plutôt, à l'époque, sur des opérations sectorielles. Donc, moins d'opérations géographiques ou territoriales. Donc, on a pu aider, l'agence de l'eau a pu soutenir, à travers ces opérations, les thématiques comme le carénage, on va en parler tout à l'heure, les garages, les peintres, les pressings. Voilà, on ne va pas tout citer. On était sur des opérations finalement assez hétérogènes, que ce soit en nombre d'entreprises visées, en type de pollution visée, ou encore, c'est-à-dire au suivant, en budget, en termes de budget. On n'avait pas forcément les mêmes budgets d'une opération à l'autre, c'est normal. On n'est pas sur les mêmes objectifs et pas forcément sur les mêmes petits travaux à réaliser. Et donc, étant donné qu'on était plutôt sur des opérations sectorielles, les porteurs des opérations collectives, les animateurs, si vous voulez, étaient plutôt majoritairement, à ce moment-là, des chambres ou des organisations professionnelles et assez peu de collectivités. Aujourd'hui, avec cet appel à candidature, on espère, et suite, notamment ma collègue Sandra Paris, tout à l'heure, on reparlera, mais suite aux campagnes RLDE réalisées au niveau des stations d'épuration en 2018-2019, on espère que les collectivités candidateront davantage pour éliminer des opérations collectives, celles qui auront identifié des substances en quantité significative. Donc, cette étude a permis de réaliser un certain nombre de constats, dont le plus important, je pense, ça a été celui de dire que, finalement, il était très difficile d'évaluer l'effet des opérations collectives aidées par l'agence sur le milieu naturel. Et ça, c'est un enseignement que les animateurs ont acquis, et c'est un point sur lequel on souhaiterait que les choses s'améliorent. Donc, on souhaite que, parmi les préconisations de cette étude, et qu'on a insufflé dans le règlement de cet appel à candidature, mais aussi qu'on va utiliser au moment de la sélection des candidatures, c'est de progresser dans la connaissance des substances rejetées. Ça veut dire, déjà, forcer une opération collective là où il y a un enjeu microponant, et derrière, aussi, dans la mesure des effets, des travaux réalisés, des effets de l'opération collective menée. C'est-à-dire qu'à la fin, on espère, avec un bilan un peu amont-aval comme ça, ou avant-après-opération, mesurer réellement un effet en termes de réduction des microponants. Ensuite, deuxième enseignement, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait un acteur qui manquait, ce sont les collectivités, ces opérations collectives passées, et on pense qu'elles ont un intérêt, et aussi, sans doute, les compétences pour intervenir sur ces sujets de réduction des microponants, sur leur système d'assainissement, qu'ils sont souvent les mieux placés. Donc, c'est pour ça que, voilà, notre appel à candidature est également ouvert aux collectivités. Donc, notre onzième programme, qui a découlé de tout ça, je l'ai déjà à peu près tout dit. Donc, le onzième programme prévoit, j'allais dire, déjà, qu'on puisse aider les opérations collectives de réduction des microponants. On n'a pas, finalement, l'appel à candidature était déjà, on va dire, quelque part écrit dans le onzième programme. Il prévoit déjà qu'on puisse aider les actions illégiques que je vous ai citées tout à l'heure, et des opérations collectives à la fois sectorielles et territoriales. Tout ça pour, toutes ces actions, pour un taux d'aide de 50% dans la limite, évidemment, de l'encadrement des aides publiques, l'encadrement européen. Mais aujourd'hui, avec l'appel à candidature, ce qu'on souhaite, c'est vraiment redynamiser ces démarches d'opérations collectives. Et à l'issue, en fait, de la phase de présélection, je vais vous présenter tout de suite, c'est de sélectionner, j'allais dire, les meilleures candidatures ou les candidatures qui vont présenter le plus fort potentiel en termes de réduction des micro-polluants. Et donc, c'est un des objectifs de cet appel à candidature. Et par ailleurs, les administrateurs ont souhaité profiter de cet appel à candidature pour booster les initiatives en augmentant temporairement, jusqu'à la fin de l'année 2021, les études diagnostiques dont on parlait tout à l'heure, qui sont nécessaires pour identifier cet enjeu micro-polluant et les actions à mener, par exemple, sur un territoire. Donc, ces études-là sont aidées, au lieu d'être aidées à 50 %, le taux, on va dire, opérations collectives du 11e programme, elles sont aidées à 80 % sur l'année 2021. Donc, les deux dernières d'appos sont destinées à vous présenter un peu le déroulement de cet appel à candidature opérations collectives. Et donc, tout d'abord, qui est organisé en deux phases. On a souhaité vraiment l'organiser en deux phases, avec une phase de présélection, durant laquelle les candidats doivent nous remettre une note d'intention. Alors, on va tout de suite, normalement, si ça fonctionne, on va pouvoir l'ouvrir pour un petit peu zoomer sur le document, sinon on ne voit pas grand-chose. Alors, la note d'intention, c'est un document dans lequel, en fait, il va falloir nous présenter un peu le projet d'opération. Je ne sais pas si vous… Non. C'est bon. Sinon, ce sera dans le règlement de l'appel à candidature. C'est la dernière phase du règlement. Mais ce n'est pas très grave, si vous ne voyez pas le zoom que je suis en train de faire. Donc, en fait, cette note d'intention, l'objectif, c'est qu'elle fasse ressortir l'intérêt à agir sur un territoire, sur un secteur d'activité pour réduire les micro-pollants. Donc, elle est assez simple. Le canevas tient sur la dernière page du règlement. Alors, évidemment, une fois complétée, cette note fera plusieurs pages. mais on ne demande pas non plus au candidat de nous monter son opération collective pour le 15 mars. On lui demande de nous préciser son intention, les données sur lesquelles il s'appuie pour dire qu'il y a un enjeu micro-pollant, de nous synthétiser, je reprends les différents axes, de nous synthétiser sa stratégie, sa feuille de route, et de nous parler de ses objectifs, que ce soit en termes de maître d'ouvrage ciblé, de micro-pollants éliminés, et donc la durée est peut-être déjà une enveloppe révisionnelle. C'est pour l'instant, on va dire, un cadrage assez simple. Et c'est tout ce qu'on demande dans un premier temps pour présélectionner ces candidatures. Alors, d'ici, ça sera après le 15 mars, donc on fera ça sûrement au printemps, vers mars-avril, on présélectionnera les candidatures avec un jury. Et donc, une fois les candidatures présélectionnées, c'est là qu'on poussera le travail un peu plus loin. Donc, on prévoit organiser à ce moment-là des entretiens plus approfondis avec les candidats présélectionnés, et réellement les appuyer dans le montage de leurs opérations collectives. Et donc, tout ceci pour arriver à un dossier complet, on va dire, à un dossier, un projet d'opération collective consolidé, et les premières demandes d'aide associées, quand je dis première demande d'aide, ce sera par exemple des aides à l'animation pour le portage de l'opération, ou à la communication. Tout ceci devra être finalisé pour la fin de l'été 2021, en vue d'un passage devant nos instances, et d'une validation, surtout à l'automne, une validation définitive à l'automne 2021. Voilà. Et donc, suite à cela, la formalisation des partenariats pourra se faire, et l'opération pourra démarrer. J'allais dire, on ne s'est pas plus compliqués que ça, on n'a pas prévu un dispositif plus cadré que ça, parce qu'on souhaite vraiment laisser la place aux initiatives, et c'est vraiment cette phase, je pense, qui va avoir en tête, c'est cette phase de présélection avant le 15 mars, qui est très importante, c'est de bien nous traduire simplement, quel est, si vous en avez un, projet d'opération collective, quelle est son échelle, où il situe, pourquoi, quels sont ses objectifs, et c'est à partir de là qu'on pourra présélectionner vos candidatures, et que les choses seront en forme jusqu'à la validation finale de nos instances. Voilà. Donc, je vous propose, on ne va pas prendre, je ne sais pas s'il y a des questions, mais on les prendra, comme on a dit à la fin de la première séquence, suite aux différentes présentations qui vont vous présenter l'expérience qu'on a eue sur l'opération Vague bleue, dont l'objectif était de traiter les effluents issus du carénage des bateaux, mais je vous ai laissé les gens plus experts que moi expliquer en quoi tout ça consiste. Donc, la première intervention, ça va être celle de mon collègue Jean-Pierre Rouault, qui est basé dans notre délégation à Saint-Brieuc, qui travaille pour la délégation Armorique. Voilà. Donc, je vais le laisser prendre le partage d'écran. Je vais déjà arrêter mon partage d'écran. Et donc, Jean-Pierre, tu vas pouvoir prendre la main sur ta présentation. Bonjour à tous. Je suis Jean-Pierre Rouault, je suis chargé d'intervention, moi, industrie ou activité économique au sens large, à la délégation Armorique. Je m'occupe donc des quatre départements bretons. Moi, je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'opération collective sectorielle vague bleue qui touchait donc le secteur du nautisme. Alors, la présentation, je ferai juste un bref rappel du contexte réglementaire général dans le domaine de l'eau, avant de vous présenter l'historique des opérations. Je dis bien des opérations collectives vague bleue, puisque finalement, autour du nautisme, il y a eu deux opérations. Il y a eu une opération vague bleue déchets et une opération vague bleue carénage, et je vous montrerai un peu comment les choses se sont enchaînées. Je ferai après un bilan de ces opérations, et je vous parlerai aussi de ce qui s'est passé depuis, parce que là, on remonte un petit peu dans le temps sur ces opérations collectives vague bleue. un rapide retour sur le contexte réglementaire dans le domaine de l'eau. On est soumis à des directives européennes, un directif cadre sur l'eau, pour vraiment tout ce qui va être les eaux continentales, et la directive cadre stratégie milieu marin, qui, elle, va fixer aussi des objectifs de qualité et des échéances pour les atteindre, directives qui sont sorties en 2008. Directives qui sont déclinées au niveau national, et reprises dans les différents codes, un code de l'environnement, dans les arrêtés nationaux, dans l'EUSDAGE, document qui vous a été présenté par Denis, mais qui est vraiment un document stratégique à l'échelle du bassin, qui fixe vraiment les grands enjeux, et avec un programme de mesures associées qui permet aux agences de vraiment dérouler des programmes d'action pour la reconquête de la qualité des eaux. Tout ça, c'est encore redécliné au niveau des règlements sanitaires départementaux, dans les documents de SAGE, dans les arrêtés préfectoraux. Voilà, ça donne vraiment un cadre à toute la politique de l'eau et à la réglementation associée. Le constat qui a été fait, c'est que le domaine du carénage, c'est une activité qui est un peu orpheline de réglementation dédiée. On va retrouver, certes, dans les différentes directives, des enjeux sur des micro-polluants, sur des types de pollutions, mais sur l'activité carénage et l'activité nautique en elle-même, il n'y a pas de réglementation dédiée. Ça, c'était un premier constat. Maintenant, retour sur l'historique de l'opération Vague Bleue. Je le disais tout à l'heure, l'opération Vague Bleue, c'est deux sujets. Tout a été initié d'abord sur un sujet qui est autour des déchets. Huitième programme, je vous avais dit, on va remonter un peu loin, on est en 2003 à 2006. L'agence lance un programme pour aider à la collecte de ce qu'on appelle les DTQD. C'est des déchets toxiques en quantité dispersée. Et là, on est sur des déchets qui sont plutôt dans les petites entreprises, auprès des artisans. Et le constat avait été fait que la gestion de ces déchets qui peuvent être dangereux pour l'eau n'était pas correctement assurée. Donc, 2003 à 2006, subvention pour mettre en place la collecte et le traitement de ces déchets collectés auprès des artisans avec une subvention de 50 %, pas à l'artisan, mais au réseau de collecteurs qui répercutent après cette subvention-là auprès des artisans. Cette opération d'aide pour la collecte des déchets a été renouvelée sur le neuvième programme avec des taux un peu inférieurs. Mais voilà, huitième programme, c'était l'amorce, neuvième programme, la suite de ce dispositif. Le constat, là encore, si on regarde le secteur du nautisme, c'est que ce secteur du nautisme n'a pas mobilisé du tout sur ce dossier déchets. C'est-à-dire, pas à dire que les déchets n'étaient peut-être pas gérés, mais il n'y a pas eu d'aide affectée par l'agence sur cette thématique déchets pour les chantiers nautiques. Donc, fort de ce constat-là, et sous l'impulsion de la Chambre régionale et des métiers de l'artisanat breton, il y a une opération qui a été menée, une opération collective engagée qui s'appelle Vague bleue déchets, sur laquelle le taux de subvention du neuvième programme, qui était de 25 %, pour cette partie gestion des déchets, a été boosté à 50 %. Donc, avec l'animation de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, dans le cadre de l'envira, portée par la région et financée par Région ADEME et les quatre départements bretons, s'est mis en place l'opération Vague bleue déchets pour cibler toutes les activités du nautisme et essayer de mieux collecter et de mieux traiter tous les déchets qu'on peut trouver dans ces activités-là. Mais Dieu sait s'il y a des déchets qui peuvent présenter une toxicité sur ces activités de nautisme et notamment sur le carénage. Si on fait un petit bilan de cette opération Vague bleue déchets, c'est une opération qui, finalement, a très bien marché puisqu'on a une centaine d'entreprises qui se sont engagées. C'est une centaine de tonnes de déchets récoltés en sachant qu'en moyenne, sur une entreprise de l'activité du nautisme, c'est une tonne de déchets par entreprise et par an. Donc, voilà. Ce qui montre tout l'intérêt d'essayer de collecter ces déchets-là dans un réseau de collecteurs conventionnés qui permet d'avoir une bonne gestion et de s'assurer que la destruction du déchet est faite conformément à la réglementation. En parallèle de ce volet de déchets, est très vite apparu aussi au niveau des chantiers nautiques une problématique sur la gestion des effluents de carénage. Là, on est toujours pareil, neuvième programme, 2008. Il a été fait quelques mesures de micropolluants sur trois chantiers nautiques. Et là, je dirais, presque sans surprise, on a constaté que les rejets d'effluents de carénages présentaient des taux de métaux lourds à cuivre, zinc, nickel et autres assez importants. On retrouvait du TBT, substance pourtant interdite sur la majorité des antifouling, mais on retrouvait ces substances-là. Donc, un cocktail de micropolluants, certes, avec des concentrations, ça a été dit par Denis, on est là, on est sur du micropolluant. On n'est pas sur des grammes par litre, on est sur du microgramme par litre ou du nanogramme par litre. On est dans de très, très faibles concentrations, mais finalement, c'est des effluents qui peuvent avoir une forte toxicité. Il faut savoir que pour les gens qui ne connaissent pas l'activité carénage, l'activité de carénage, c'est le décapage du bateau en fin de saison et on vient nettoyer la peinture antifouling qui a été mise, elle, en début de saison pour éviter justement que ne viennent se coller des micro-organismes, des algues sur la coque. Ça veut dire que ces produits-là contiennent des biocides pour éviter que le vivant vienne s'accrocher sur le bateau. Quand on fait l'opération de carénage, on retrouve tous ces biocides dans les eaux de carénage. Fort de cette analyse sur les trois chantiers, dès 2009, réflexion sur une méthodologie, comment on pouvait travailler avec les chantiers, rédaction d'un cahier des charges avec une première partie où c'était l'analyse des sites, essayer de bien cerner les besoins du site et derrière, dans ce cahier des charges, de faire des propositions d'action. On a lancé une opération test sur une dizaine de sites bretons qui étaient volontaires pour tester à la fois le cahier des charges et voir comment on pouvait aller jusqu'à une réalisation de travaux. Tout ça a été fait en partenariat avec la Fédération de l'Industrie du Nautisme et surtout avec l'animation de la Chambre régionale des métiers de Bretagne. mais je laisserai la Chambre faire une présentation parce qu'elle nous présentera après moi son intervention sur cette opération-là. C'est vraiment un acteur clé dans cette opération collective carénage, de même qu'elle l'avait été sur les déchets. À l'issue de ce test sur une dizaine de chantiers a vu le jour l'opération vague bleue carénage qui faisait suite à vague bleue déchets, vague bleue déchets qui continuait tout le temps. On a financé dans cette opération-là sur 2010-2012 comme dans toute opération collective de l'animation à la Chambre régionale. On a financé des études préalables sur les chantiers financées à 50% et on a financé les études les travaux de mise en place des aires de carénage là à des taux assez importants puisqu'on allait jusqu'à 70% d'aide sur la mise en place des aires de carénage. Une opération collective en général et la vocation Amélie vous l'a dit c'est plutôt trois ans. Nous on avait fait une première opération 2010-2012 et elle a été reconduite exceptionnellement sur 2013-2015 parce que c'est un sujet qui n'était pas facile à amorcer et à lancer donc on a souhaité lui redonner une deuxième opération collective. Si j'en fais le bilan fin 2015 après deux opérations six départements concernés c'est la façade littorale du bassin Loire-Bretagne il y a 489 sites où on fait de nautisme sur ce territoire-là ça peut paraître énorme alors ils ne font pas tous du carénage évidemment dans l'opération collective on a réussi à faire venir 51 chantiers 29 se sont équipés étaient équipés d'aires de carénage du coup à fin 2015 il y en a 16 qui étaient encore en cours d'équipement fin 2015 et qui se sont achevés dans les années qui ont suivi 6 s'étaient retirés de l'opération alors si on regarde le coût moyen de la mise en place du carénage sur ces chantiers on était quand même sur un coût de 35 à 40 000 euros de travaux pour la mise en place de l'aire de carénage et à cela on rajoute on rajoute 3 000 euros 3 à 4 000 euros d'études préalables pour bien définir le projet si je fais un zoom sur la pollution qui a été éliminée dans le cadre de ces deux opérations collectives sur le neuvième programme on a réduit 770 grammes de cuivre 260 grammes de zinc 335 grammes par jour de 10 hurons ça peut paraître faible mais je rappelle juste les concentrations là on est sur du microgramme par litre et du nanogramme par litre donc ça montre quand même l'intérêt qu'on a eu à travailler sur ce volet carénage et sur la mise en place de ces aires de carénage si maintenant je regarde ce qui s'est passé depuis la fin de ces opérations collectives il y a un volet réglementaire qui s'est un peu clarifié aujourd'hui on a des arrêts au moins au niveau local pas encore au niveau national mais au niveau local on a des arrêts d'étypes maintenant sur deux départements bretons sur quatre on a une réglementation qui s'affirme un peu plus dans les sages qui sont les schémas d'aménagement et de gestion des eaux on retrouve de plus en plus une interdiction du carénage dans le règlement du sage et ça c'est des éléments assez forts et opposables sur cette activité donc une pression réglementaire qui s'est aussi durcie de la part des services de l'État on a des départements où on est arrivé à une mise en demeure des chantiers de réaliser les aires de carénage sous peine de ne plus pouvoir exercer cette activité les technologies de traitement elles se sont aussi améliorées depuis 2015 au départ on avait quelques difficultés à trouver des technologies adaptées au traitement des eaux de carénage aujourd'hui c'est chose faite les solutions sont assez performantes et bien adaptées suite à ces deux opérations collectives on n'a pas arrêté complètement de financer et d'accompagner la mise en place des aires de carénage c'est encore le cas au 11ème programme on peut accompagner une aire de carénage à un taux classique à un taux de 50% au titre de la réduction des micro-polluants et dans le cas de l'appel à projet relance on va même jusqu'à des taux de 60% fin 2019 le constat on a financé nous à l'agence 58 aires de carénage alors ça peut paraître peu si on regarde les 489 sites qui font de l'activité énotique le constat c'est qu'il reste encore des efforts à poursuivre en termes d'équipement on pense que la couverture en aire de carénage n'est pas suffisante aujourd'hui pour permettre à tout un chacun d'avoir une pratique du carénage conforme à ce que l'on souhaite et évitant toute pollution du milieu un constat c'est qu'il faut aussi avoir une vigilance accrue sur l'entretien des installations on a financé 58 aires de carénage le constat est fait que quand on repasse c'est des dispositifs qu'il faut vraiment entretenir on est sur du micro-polluant donc si on veut avoir un résultat il faut vraiment entretenir ces installations et indépendamment de l'équipement en aire de carénage on pense qu'il est important aussi de poursuivre une recherche sur des solutions de réduction à la source on l'a dit la réduction à la source c'est vraiment le cheval de bataille de l'agence en termes de micro-polluant donc également sur ce sujet du carénage on pense qu'il y a une recherche à poursuivre sur des antifoulings moins polluant des alternatives peut-être des films posés sur les carènes peut-être que certains bateaux n'ont pas besoin d'appliquer des antifoulings des garages à sec des brossages de bateaux il y a plein de technologies qui apparaissent actuellement et qui viendraient compléter aussi ce volet ce volet air de carénage qui sera toujours nécessaire parce qu'on aura toujours des bateaux avec du carénage voilà pour le retour sur l'opération les deux opérations collectives déchets et carénage pour la partie la partie agence merci je vais laisser la parole à madame ou mademoiselle armelle guilloso oui bonjour bonjour à tous donc je suis armelle guilloso je travaille à la chambre de métier de bretagne et notamment pour la filière nautisme donc moi je vais illustrer les propos justement je vais partager mon écran donc moi je vais faire un retour d'expérience en fait sur vraiment la participation de la chambre de métier c'est vrai qu'en partenariat donc avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne la chambre de métier a participé activement au déploiement de cette opération vague bleue carénage en effet nous avons recensé près de 500 chantiers nautiques de maintenance qui pouvaient donc être susceptibles d'être intéressés par ce dispositif que voilà que nous avons également mené de 2010 à fin 2015 et un petit peu plus encore après il y a en effet à peu près 40 installations qui ont été mises en place donc avant de vous préciser vraiment ce retour d'expérience je voulais faire un rappel sur les missions des chambres de métier donc c'est vraiment l'interlocuteur privilégié des entreprises artisanales qui accompagne de la création et de la transmission d'entreprises par de nombreux conseils également il y a un volet formation initial auprès des apprentis dans les centres de formation les CFA également la formation continue tout au long de la vie de l'artisan également des demandeurs d'emploi sur les métiers de l'artisanat on a également des programmes d'action et de développement en soutien à ces métiers de l'artisanat sur des thématiques bien précises notamment l'environnement les métiers d'art l'alimentaire également il y a un volet nautisme depuis 2007 on travaille sur le développement de cette filière nautisme avec le conseil régional de Bretagne où en effet il y a 1200 entreprises qui travaillent activement sur cette filière ce sont des petites entreprises artisanales et l'idée c'était de de prendre acte avec l'agence de l'eau pour voilà ce développement de l'action vague bleue carénage à la suite de l'opération vague bleue déchet également et puis on a une action aussi de promotion communication auprès des métiers alors en ce qui concerne le rôle de la chambre de métier pendant cette opération de cette opération collective ça a été vraiment une action de coordination et d'interface entre les différents interlocuteurs donc l'agence de l'eau les différents chantiers nautiques et les prestataires techniques qui ont mené à bien cette opération il y a également eu un accompagnement des chantiers nautiques par un correspondant d'autisme qui était présent dans les chambres départementales les chambres de métier c'est un correspondant d'autisme qui a aidé au montage des dossiers donc c'est vrai que c'était un soutien important pour les chantiers c'était en effet des investissements financiers et également techniques importants donc c'est vrai que c'était des points d'entrée importants pour le dispositif également la chambre de métier a diffusé une liste qui était évolutive et non exhaustive comme on la présentait des opérateurs inscrits dans cette opération qui respectaient le cahier des charges par rapport aux mesures des pollutions donc il y avait les bureaux d'études consultants qui faisaient une étude un diagnostic il y avait les équipementiers qui permettaient la construction vraiment génie civil des aires de carénage et ensuite les prestataires de prélèvement voire à la suite de l'art de carénage voire pouvoir analyser les mesures et analyser donc l'eau qui a été rejetée également pendant cette opération il y a eu ben voilà une opération de promotion auprès des chantiers nautiques et notamment dans le cadre d'un plan d'action d'autisme donc je disais depuis 2007 en fait on travaille en développement de cette filière et c'est vrai qu'une des actions c'était vague bleue carénage où on leur présentait lors des réunions réunions techniques lors des visites d'entreprises ils étaient sensibilisés à ce sujet en termes des outils qu'on a pu mettre en place pour le développement de cette opération collective il y a donc eu la marque vague bleue carénage qui a été créée comme je disais donc il y a eu de nombreuses réunions d'informations de sensibilisation également des visites par les correspondants nautistes dans les chantiers nautiques pour mettre en oeuvre le dispositif également il y avait un kit de communication je vous présenterai tout par la suite et un référencement sur le portail Bretagne Afonautisme c'est un site qui référence toutes les actions du nautisme en Bretagne l'idée pour les chantiers qui étaient en cours de montage d'une aire de carénage même que pour l'inauguration de l'aire de carénage il y avait des actualités qui étaient présentées sur leur fiche entreprise il y avait également une cartographie des aires de carénage qui étaient présentées également la réalisation de vidéos présentant cette aire de carénage présentant différentes activités du chantier afin de promouvoir le chantier et également le dispositif voici j'espère que vous voyez bien à l'écran donc ça c'était une fiche action qui présentait vraiment l'aire de carénage au chantier nautique donc on rappelait les différentes modalités d'intervention premièrement réalisation d'un diagnostic par un consultant également ensuite en deuxième étape c'était la réalisation des travaux par les équipementiers et également par la suite des contrôles de l'installation donc ça c'était plus par les les laboratoires de prélèvement ensuite donc on présentait les modalités financières donc voilà les taux d'intervention les taux de financement pour le diagnostic financé à 50% les travaux à hauteur de 70% et également les tests de contrôle à la sortie à 70% il y avait voilà deux dossiers les deux dossiers d'entrée étaient instruits par le correspondant d'autisme pour le diagnostic et pour la réalisation des travaux donc voilà ça permettait de présenter le dispositif au chantier voilà également il y a eu la réalisation d'une affiche qui a pu être diffusée lors des différents salons nautiques à d'autres manifestations là j'ai mis un zoom sur justement les différentes étapes on voit sur le dessin donc c'était la constitution d'une aire de carénage où on vient récolter donc l'eau qui est ensuite filtrée par des bacs et des décanteurs et qui à la sortie donc ressort sans voilà sans les métaux lourds et qui peut être analysé par la suite voici le type de communication pour les entreprises et chantiers nautiques qui avaient donc qui ont donc réalisé une aire de carénage ils pouvaient donc afficher dans leur chantier nautique un panneau c'est donc ils pouvaient le mettre c'est un affichage extérieur ces grandes dimensions également une fiche un panneau également de bonne pratique voilà pour faire également valoir auprès de leurs clients qui sont respectueux de l'environnement et ça c'était important il y avait deux affiches également qui leur ont été fournies il y avait 200 flyers qui pouvaient diffuser de de leurs clients et un référencement sur le portail bretagne à phonotisme il y a à l'instant donc voilà sur le portail bretagne à phonotisme on avait donc une cartographie qui représentait les aires de carénage qui étaient opérationnelles ou en cours de montage il y a à peu près une quarantaine d'aires de carénage qui ont été réalisés dans ce dispositif ensuite voilà sur le portail bretagne à phonotisme donc des fiches entreprises qui présentaient les travaux réalisés les inaugurations l'interview du chef d'entreprise qui voilà et présentait ce nouveau service proposé donc là je vais faire un lien vers le portail bretagne à phonotisme pour donc j'espère que vous voyez bien le lien on mettra les présentations en ligne comme ça chacun pourra bien regarder la vidéo donc oui en effet on pourra mettre le lien vers cette vidéo pour voilà illustrer ce dispositif avec la réalisation d'une aire de carénage dans un chantier en Bretagne et je vous invite également à aller sur le portail bretagne à phonotisme si vous souhaitez en savoir plus sur cette filière merci beaucoup de votre intervention c'était très clair avant de peut-être revenir à des questions pour vous je vais passer la parole à monsieur Sevin donc voilà bonjour oui je m'appelle Jean-Michel Sevin moi je suis membre élu du conseil portuaire du port de Saint-Briac-sur-Mer donc qui est un port un peu singulier puisque c'est un port qui a été transféré en compétence à la commune de Saint-Briac lors du transfert de compétence des ports en 1985 donc parce que beaucoup de beaucoup de ports n'ont pas été transférés et n'ont pas le statut de port de plaisance en termes de périmètre mais sont plutôt souvent des aires de des aires de mouillage autorisés par l'État là c'est pas le cas là on est pleinement propriétaire et totalement gestionnaire du domaine public maritime donc voilà donc un port un peu particulier puisque nous avons 730 mouillages en échouage et nous sommes contigus de la commune de Lancieux qui de son côté en a 350 et on fait en fait pas une gestion commune parce que la situation administrative est différente mais énormément d'échanges et de compléments si je puis dire de l'un pour l'autre donc nous sommes d'après ce qu'on dit alors je ne l'ai pas vérifié mais le plus grand port d'échevage de France puisque nous avons près de Milano sur un même site ce qui est absolument énorme donc pourquoi une aire de carénage public je voyais tout de suite sur la présentation effectivement que le chantier du Riole qui est sur le même bassin juste en face à quelques centaines de mètres a fait une opération privée il y a quelques années là nous sommes dans une autre logique c'est-à-dire c'est offrir une aire publique de carénage pour la façade du littoral du bassin Rance Frémur Bête-Bosset alors je crois que Jean-Pierre tout à l'heure a rappelé un petit peu l'évolution du carénage au fil du temps mais aujourd'hui on attend effectivement si je puis dire à long terme des revêtements non adhérents ou des matériaux nouveaux propres etc mais on n'y est pas aujourd'hui et la grande majorité des gens la quasi-totalité appliquent l'antifouling pour protéger leur carène sauf peut-être sur les coques semi-rigides qui sont manutentionnées par remorques et qui vont en général qui en général n'appliquent pas d'antifouling et nettoient leur carène sur les aires de véhicules sur les aires routières si je puis dire donc l'aire publique de carénage est un outil au service de la qualité des eaux de baignade sur un secteur extrêmement fréquenté que ce soit sur effectivement Saint-Briac non pas au-delà Saint-Lunaire Dinard et de l'autre côté Saint-Jacques on a effectivement des sites extrêmement sensibles en termes de qualité des eaux de baignade et ce qu'on veut aussi c'est apporter un outil économe au service des plaisanciers ce n'est pas du tout par concurrence avec les chantiers privés mais on sait que les chantiers privés on l'a vérifié avec l'ancien on a beaucoup discuté avec eux enfin beaucoup on a discuté avec eux la quasi-totalité des opérations de carénage réalisées sur les chantiers sont liées à des opérations d'hivernage donc il y a très très peu de carénage seul sans entreposage du navire si je puis dire pendant la période d'hivernale sur interplein à sec donc quasi-systématiquement les opérations de carénage qui sont effectuées sur les chantiers dans notre secteur sont associées à des opérations d'hivernage et donc ne répondent pas à la totalité de la demande puisque bon nombre de plaisanciers soit laissent leur bateau à flot toute l'année soit entreposent leur bateau sur leur propre terrain ou dans des aires extérieures mais hors chantier donc on a rappelé je crois que je ne le redis pas je crois que Jean-Pierre l'a bien dit tout à l'heure bon nombre de substances toxiques pardon lors des opérations de carénage d'un bateau et donc le carénage sauvage est interdit que ce soit sur l'estrand ou dans son jardin alors sur l'estrand les gens ne l'oublient pas trop dire aux gens que c'est interdit de caréner dans leur jardin ou dans leurs cours c'est un peu plus compliqué à faire passer ce message et je pense qu'effectivement il faut une petite action de communication sur un littoral comme le nôtre en Bretagne pour rappeler cette contrainte réglementaire donc comment s'est lancée l'opération l'opération s'est lancée sous l'initiative de la commission locale de l'eau Rens Frémur Bête-Bosset alors je ne sais pas si vous voyez bien notre secteur géographique Saint-Ballot est ici Cancale est là la Rens descend ici vers Dinant et ici on retrouve donc le port de Saint-Ca est ici et le Cap Fréel est là donc on a nous il y a trois secteurs qui ont été identifiés dans le cadre de cette étude de la clé Rens Frémur Bête-Bosset donc le secteur Rens d'une part le secteur de Saint-Malo avant de Rotenhof Cancale d'autre part et puis le secteur Bête-Lancieux Saint-Lunaire Saint-Briac Saint-Jacques donc le constat effectué par la commission locale de l'eau c'était quelles étaient les pratiques et attentes des plaisanciers donc je l'ai dit tout de suite 45% sont conscients des conséquences environnementales 80% favorables à l'installation de carénage public et 60% réalisent eux-mêmes leur carénage et donc ne sont pas réalisés en chantier c'est ce que je disais tout à l'heure critère d'éligibilité d'un projet le prix d'utilisation pour un plaisancier on sait très bien que de mettre à sec sur un chantier associé à une opération d'hivernage ça n'a pas du tout le même ordre de prix que ce qu'on peut offrir sur une aire publique qui ne traite que cette opération de carénage on va la voir tout à l'heure problème pour le plaisancier d'accessibilité que ce soit de la terre ou de la mer et la proximité bien évidemment des zones de mouillage il faut que le déplacement entre la zone de mouillage et l'air de carénage soit relativement limité pour que l'utilisation soit plus évidente je vais dire ça comme ça donc il y a trois si on on regarde un peu ce qui se passe sur une année de novembre à mars effectivement on a un hivernage du bateau donc quelquefois il y a une opération de petit carénage si je puis dire avant la sortie du bateau mars-avril c'est à ce moment-là qu'on fait effectivement le carénage le plus conséquent puisqu'on réapplique l'antifouling sur la coque sur les œuvres vives du navire la saison d'exploitation d'avril à septembre octobre et puis à nouveau on retrouve le site octobre novembre ressort le bateau de l'eau voilà donc nous avions doublé un petit peu enfin doublé poursuivi l'enquête l'enquête réalisée auprès de nos propres usagers pour savoir un petit peu pour pouvoir estimer un peu et quantifier quel était le besoin donc on a consulté près de 1100 usagers sur le secteur Saint-Briac-Lancieux vous voyez le taux de réponse 230 personnes ont répondu donc un taux de réponse de 21% moi je trouvais pas beaucoup c'était pas pas beaucoup mais tout le monde m'a dit qu'il fallait déjà s'en satisfaire que c'est déjà pas si mal et on a à peu près pour faire simple la moitié enfin 127 soit 55% qui étaient favorables et 45% qui ne trouvaient pas d'intérêt essentiellement parce que leur carénage est réalisé en chantier donc voilà ce qui fait quand même effectivement qu'on arrive sur si on extrapole un petit peu on peut estimer une demande autour de 400-500 enfin non pas une demande un intérêt auprès peut-être de 500 usagers quelque chose comme ça bon ce qui nous a conduit effectivement à ajuster un tout petit peu notre dimensionnement puisqu'initialement on prévoyait une seule aire de carénage et puis finalement après les études détaillées notamment avec ce côté que je vais le présenter tout de suite on a abouti à dire il faut en faire deux de manière à pouvoir traiter à peu près 150-200-250 opérations par an bon on n'en est pas là puisqu'on vient de mettre en service mais je vais vous la faire voir dessus donc le projet a été porté conjointement par l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui nous a grandement aidé notamment à partir du cahier des charges type d'une part et d'autre part bien évidemment par les aides au financement qui sont conséquentes la commission locale de l'eau du bassin Rens-Frémur-Bet-Beausset la clé j'en ai évoqué la communauté de communes de la côte d'Emeraude donc qui a pris par le juge des transferts de compétences la compétence aire de carénage sur l'aire de la communauté de communes donc il y a une autre aire de carénage sur la Rens qui est au Munich-sur-France qui est aujourd'hui gérée par la communauté de communes avec un exploitant privé derrière nous nous sommes restés sous une entité strictement publique qui est celle du port de Saint-Briac que je rappelais tout à l'heure donc la maîtrise d'ouvrage comme le musée de communes de la côte d'Emeraude qui a pris le relais en fait de la commune de Saint-Briac au travers du port de l'entité port de Saint-Briac donc c'est un investissement de 350 000 euros donc on avait une étude de ce côté qui a permis après l'étude clé d'aboutir à un prédimensionnement si je puis dire de l'installation et à une définition assez précise de l'ensemble du programme coût des travaux 325 000 euros quelques frais annexes en fait subvention à jantes de l'eau donc 120 000 et on a une prévision de chiffre d'affaires à 7 500 euros pour un passage de 150 passages annuels donc un peu volontairement en deçà de ce que nous donnait comme référence l'étude Socotec bon l'opération démarre donc je n'ai pas de retour suffisamment suffisamment significatif pour projeter la réalité du chiffre d'affaires par rapport aux estimations donc c'est une opération assez simple alors on s'est calé nous un petit peu au départ sur l'opération de BINIC qui nous semblait intéressante et assez adaptée à notre situation donc vous voyez le bateau arrive à marée haute ce centre et ça marche entre des piliers si je puis dire ou des points d'amarrage il s'échoue par ses propres moyens sur la plateforme on commence l'opération de carénage et après il appareille lorsque l'eau revient sur la plateforme donc les eaux de lavage sont pompées bien évidemment et remontées dans un dispositif de traitement situé à terre on va le voir tout de suite ici donc vous voyez l'opération c'est assez classique lavage de la carène collecte récupération des eaux de carénage nous donc sur Saint-Briac donc vous voyez ici donc on a effectivement deux postes un nord un sud ici et l'ensemble de nos installations sont ramenées à terre hors d'eau ici vous avez la route départementale avec un mur de soutènement qui est en quelque sorte sur lequel vient buter la marée enfin l'eau lorsqu'elle monte et puis ici on a un pass passage inférieur sous la route départementale la mer remonte jusqu'à ce niveau-là à peu près et donc notre installation de traitement et le local technique d'exploitation se situe bien sûr hors des plus hautes donc voilà une image ici de l'opération réalisée il manque sur cette image qui a été complétée après sur cet estacade d'appui certains bateaux notamment des bateaux de patrimoine des bateaux anciens ne veulent pas ni béquiller ne veulent pas béquiller et demandent un appui pour faire leurs opérations donc ici on a fait une structure d'appui des pieux de guidage ici pour repérer l'installation bien évidemment à marée haute puisque lorsque le bateau s'approche sur l'air de carénage il n'a pas une visualisation directe de sa zone d'échoir donc il est guidé par ses deux pieux deux plateformes une sud et une nord l'une équipée de teint ici on voit les lignes d'attinage qui sont ici et là une plateforme lisse chaque usager ayant des pratiques un peu différentes vous voyez ici donc là on voit un bikini qui est posé sur la partie attinée et puis ici un pêche-promenade qui bascule d'un côté et de l'autre pour faire ses opérations de carénage il préfère cette configuration voilà très simplement et ce que je peux la présentation que nous voulions faire et je suis à votre position merci monsieur Sevin c'est parfait et puis très illustré avec des photos ça a été bien complémentaire les trois présentations je vous remercie peut-être une question à vous les produits le chat pose la question les produits utilisés issus des aires de carénage où vont-ils enfin y a-t-il un dispositif de traitement ah oui bien sûr bien sûr il y a un dispositif de traitement c'est tout l'intérêt de l'opération donc il y a toute une chaîne de traitement les produits donc ce que je n'ai pas précisé c'est que avant que la marée remonte l'ensemble de la plateforme est nettoyée donc par par une rampe haute pression qui se situe en haut de l'installation l'ensemble des eaux sont collectées en partie basse sur un caniveau et remontées dans un bassin tampon qui lui est hors d'eau et ensuite le dispositif de traitement à partir de ce bassin tampon se fait un peu plus au fil du temps on a une capacité de stockage d'une dizaine de mètres cubes ce qui nous permet de stocker plusieurs carénages et après donc il y a le dispositif de traitement derrière avec toute la chaîne de traitement bien entendu des canteurs des graisseurs des huileurs derrière on a filtre à sable filtre charbon et on a un suivi de la qualité du rejet pour respecter les prescriptions de l'arrêté préfectorale au titre de la loi sur l'eau qui nous impose de respecter un certain nombre de caractéristiques de rejet oui parfait merci avant de passer à la séquence suivante on a pratiquement répondu à toutes les questions sur le chat vous concernant merci merci à tous les trois vos interventions qui semble permettait de dépeindre semble de la démarche et les différents intervenants nous allons passer à la séquence suivante concernant aux opérations collectives territoriales parmi les questions qui sont revenues beaucoup sur le chat c'est est-ce qu'on ciblait un territoire est-ce qu'on ciblait un secteur d'activité dans le cadre de cet appel à candidature là aujourd'hui en 2021 on n'a pas en tête un territoire géographie un secteur d'activité tout est j'ai envie de dire ouvert du moment que les notes d'attention et les opérations collectives projetées aient un intérêt pour réduire les rejets par les micropolluants les substances les métaux etc donc encore merci monsieur monsieur Sevin et puis madame Guillaussot je vais passer la parole à Sandra Parisi qui va nous faire un petit focus sur la campagne RSDE recherche des substances dangereuses dans l'eau et puis les opérations collectives derrière on aura une présentation d'une collectivité qui s'est engagée dans une opération collective sur son territoire de la campagne